salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la salle de bain oui oui c'est un petit peu particulier oui oui je tiens la rose à la main pleine de cheveux d'ailleurs en fait je vous explique je voulais vous parler un petit peu de petites choses qui vont venir plus tard sur la chaîne attendez je suis tellement enrhumée que je respire par la bouche et du coup quand je parle je ne peux pas respirer donc du coup je suis soufflée je vais me reprendre respire on respire on respire on voilà du coup je me suis dit quand même temps que j'allais vous parler de ce qui allait avoir prochainement sur ma chaîne je pourrais vous montrer en même temps quelque chose en fait j'allais me faire un soin pour les cheveux et je me dis bon ben on a vu plein de fois ça aussi sur youtube alors pourquoi pas mal donc voilà c'est parti je vais juste vous expliquer dans un premier temps ce que je vais faire et une fois je commencerai le soin pour mes cheveux après je vous parlerai de ce qui viendra sur ma chaîne et on pourra blablater déjà je vais faire un soin à l'huile de coco je pense que bon vous connaissez c'est moi je l'ai je sais pas où est ce qu'il a été trouvé celui là parce que c'est ma belle-mère qui me l'a donné mais du coup je m'en sers régulièrement et c'est la troisième fois ouais parce que ça fait pas trop longtemps que je fais un soin donc là ça va être la troisième fois et en fait ça marche super bien parce que moi j'ai les cheveux qui s'abîment très très vite ils deviennent vite gras et à la fois à la pointe ils sont tout secs et tout enfin bon bref bazar je suis désolée si c'est des mecs qui passent pour sur la vidéo au début mais ça va marcher aussi pour vous les gars mais bon au début c'est un petit peu plus féminin et donc ce que j'ai fait j'ai pris deux cuillères à soupe de l'huile de coco alors là elle est durcie donc voilà dans un pot comme ça et on la met genre 20-30 secondes au micro-ondes et du coup je sais pas si je vais pouvoir vendre et du coup on se retrouve avec du l'huile de coco qui a fondu alors ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas tout qui fond n'hésitez pas à passer il suffit de touiller bon voilà quoi c'est comme dans le beurre à la pâtisserie il n'y a pas de problème ça fond quoi donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par me dresser les cheveux parce que là c'est le dawa du cerveau donc du coup là c'est mes cheveux ils ne sont pas lavé parce qu'en fait l'huile de coco est tellement grasse qu'une fois que l'on aura appliqué on va attendre plusieurs heures et il faut attendre minimum une heure mais moi je pense que je vais faire au moins trois quatre heures pour que ce soit vraiment efficace et qu'on ressente mieux le truc donc là du coup vous voyez mes cheveux bien dégueulasses mais après en fait je vais les laver au moins quatre ou cinq fois pour enlever l'aspect graisseux de l'huile de coco je ne vais pas en mettre sur mes racines parce que franchement j'ai tellement les cheveux gras très très vite que je vais éviter et je vais faire en deux sections pour pas pour vraiment mettre partout sur les longueurs là quoi voilà donc là je me démêle les cheveux oui j'ai une fabuleuse tête quand je me démêle les cheveux de toute façon je couperai pour pas que ça vous fasse trop long et je veux pas vous saouler ah je suis en train de mourir des cheveux donc voilà j'ai un peu de profit parce que j'ai mon miroir ici et comme j'ai pas de retour caméra toujours voilà hop donc ça c'est bon je jette mon petit fouillou enfin mes petits cheveux il y a certains qui vont comprendre voilà donc j'ai commencé par la partie basse de mes cheveux donc hop ça on fait un petit fouillou voilà voilà on s'en fout là c'est pas la vidéo enfin voilà et puis techniquement j'ai dit que j'en ai rien à faire donc le mieux le plus facile c'est d'aller prendre l'huile de coco à la main quoi parce que c'est vraiment le plus simple à faire juste faites gaffe parce que moi je suis un peu blonde donc la première fois je me suis cramé les doigts parce que je l'aimais trop longtemps et après ça fait des jolies petites cloques c'est très charmant donc ah bah super je m'en suis mis sur mon pantalon il sort du lavage c'est cool alors ce que je vais faire je vais essayer de paraître à peu près intelligente je vais me mettre une serviette pour pas fracasser mon haut quand même qui sort de la machine alors c'est parti donc là ça va c'est pas trop chaud ouais c'est bon je vais en avoir pour au moins 20 minutes voire plus donc ne vous en faites pas je couperai donc voilà il suffit juste de prendre l'huile et appliquer sur les longueurs et bien bien insister sur les pointes voilà donc je commence comme ça ne pas hésiter à prendre son temps bref voilà et après une fois que j'aurai terminé je mettrai ma j'en prendrai la serviette que j'ai là sur les épaules et je la mettrai autour de mes cheveux pour bien laisser lui dessus et je vais laisser reposer plusieurs heures j'irai regarder ma série ou je ne sais pas trop trop bouger pour que ça reste bien en place donc ce que je voulais vous parler aujourd'hui déjà on a parlé d'un problème de micro alors ça je le sais depuis le début voilà c'est parce que je ne savais pas encore combien de temps est-ce que j'allais continuer à faire des vidéos ou pas est-ce que ça allait me plaire et tout donc oui ce week-end parce que là on est le on est mercredi 11 octobre donc je ne sais pas encore quand c'est que je vais vous poster cette vidéo et je vais m'acheter un micro ce week-end je ne sais pas encore si je vais le commander sur internet ou si je vais l'acheter en vrai quoi au magasin je ne sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais vous dire à part un micro j'ai aussi acheté un trépied parce que je me suis rendu compte que des fois à force de vous poser sur des livres ou là par exemple je vous pose sur un bac de lessive oui vous avez l'air très très faim je sais et ben du coup des fois les plantes ne sont pas très droits donc du coup ça m'embête un peu j'en ai eu des petits retours aussi là-dessus suite à l'achat du micro le son sera meilleur je vous le dis tout de suite donc voilà ne vous inquiétez pas ça ne va pas tarder par où est-ce que je pourrais continuer de vous parler aussi oui j'ai investi dans deux box pour faire des unboxings avec vous j'avais déjà fait un unboxing en juin avec mon copain sur la Oumei box et du coup en plus mon copain et moi on aime bien la Oumei box donc du coup on s'est dit pourquoi pas en faire un aussi sur ma chaîne donc je vais commander ça arrivera d'ici 15 jours 3 semaines à peu près je pense donc d'ici novembre ou quoi et puis depuis quelques temps je suis abonnée à à comment ça s'appelle la Birch box donc là c'est un petit peu plus pour les meufs c'est une box beauté quoi parce que j'aimerais vraiment découvrir des nouveaux produits que je ne connais pas alors si vous me voyez fermer les yeux c'est parce que la lumière n'est pas du tout artificielle c'est mon soleil qui tape à fond donc voilà au moins j'ai de la lumière chez moi donc ensuite toujours en restant dans le domaine un peu beauté et tout j'ai entendu parler et on en a fait mention plusieurs fois de la crème j'ai oublié le nom mince 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 c'est un masque pour le visage qui en fait se met à mousser et à gonfler sur le visage et en fait j'ai trouvé ça mais sans parler du soin lui-même parce que voilà j'ai trouvé ça trop marrant et j'ai vu plusieurs vidéos qui testent ça et j'aimerais trop essayer juste une fois pour voir ce que ça donne quoi et franchement je ne sais pas c'est juste au moins pour le concept et au moins on verra si ça ne marche pas parce que généralement les gens font des pubs sur des masques spéciaux et tout et puis des fois ça ne fait rien du tout c'est juste l'effet spécial c'est un effet marketing quoi donc vraiment ça me comment dire ça me donnait envie d'essayer donc du coup je vais teinter ça ensuite qu'est-ce que j'ai commandé aussi ah oui c'est vrai pareil on a parlé aussi des colorations qui partent au bout d'un shampoing qui est en forme à gel un peu comme un gel pour les cheveux un gel coiffant sauf qu'en fait c'est plus une couleur quoi en fait et du coup j'en ai acheté un et je devrais le recevoir bientôt ouais et pareil je voulais le tester et vous montrer je ne vous dis pas la couleur parce que c'est une couleur en plus que je n'ai jamais fait en même temps je n'ai jamais fait de couleur parce que c'est beaucoup de couleurs extravagantes bleu, rouge, vert donc du coup ben voilà je vais essayer qu'est-ce que j'ai acheté aussi je vais bientôt vous faire un haul aussi parce que ça a été ça sera non parce que ça ne s'est pas encore produit excusez-moi ça sera notre petit anniversaire de nous comme on dit anniversaire de couple quoi avec mon chéri bientôt et en fait bon lui il a déjà reçu son cadeau et lui il m'a demandé ce que je voulais et en fait moi j'aime bien et puis j'ai toujours été habituée comme ça en fait à avoir des cadeaux utiles en fait qui ne soient pas alors j'ai rien contre toi de temps en temps ça fait du bien d'avoir des cadeaux comme du parfum ou des trucs comme ça mais du coup là j'avais besoin de vêtements donc je lui ai demandé s'il pouvait m'offrir 4 euros que j'avais repéré sur chain ou je ne sais pas comment on dit bon enfin voilà s-h-e-i-n je crois enfin bon un site internet qu'on voit beaucoup sur facebook en ce moment et pareil je vous montrerai et puis je vous montrerai aussi ce que je lui ai acheté à lui c'est un jeu que en fait je le regarde jouer aussi parce qu'il aime bien que je le regarde jouer et du coup voilà et qu'est-ce que j'ai pris aussi ah je ne sais plus mais je sais que voilà j'essaie de m'investir pour vous pas forcément pour vous parce qu'à la base c'est pour moi mais quelque part je me dis autant combiner les deux si je veux tester des choses plutôt que de rester toute seule comme ça autant vous faire partager quoi comme j'avais dit dans la présentation mon but est de partager de me faire plaisir et voilà donc c'est le but voilà voilà ben écoutez ce que je vais faire c'est que je vais laisser reposer là plusieurs heures mes cheveux parce que j'ai presque fini je vais terminer puis je vais emballer mes cheveux dans la serviette je reviens tout de suite bon voilà j'ai l'air super fine je vais laisser reposer ça plusieurs heures et puis je reviendrai vers vous tout à l'heure ou je ne sais pas encore parce qu'on est quand même au milieu de l'après-midi et j'hésite à le garder plus longtemps enfin bon parce qu'il y en a qui le gardent même toute la nuit et tout donc vous pouvez y aller c'est minimum une heure mais vous pouvez le garder plusieurs heures et tout sans problème voilà c'est juste qu'une fois que vous rentrez n'hésitez pas à faire 4 ou 5 shampoons vraiment pour y aller voilà 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 je vous dis tous à très bientôt et on se voit très très vite re coucou voilà ça y est alors j'ai laissé poser à peu près attendez ça me gratte voilà j'ai laissé poser à peu près 3 heures je crois donc j'ai lavé mes cheveux 3 fois ouais ça suffit et je les ai juste démêlés et séchés je ne me suis pas refait je ne me suis pas cassé la tête je reste simplement simple simplement simple bon bref voilà donc oui ça a super bien marché je le sens quand je passe ma main dans les cheveux ils sont beaucoup plus doux les pointes sont plus jolies enfin voilà je sens que ça a marché comme d'habitude je suis satisfaite je connaissais déjà c'était juste pour vous montrer ben voilà je trouve qu'ils ont un bon mouvement et tout je peux en faire ce que je veux ils sont bien voilà ils ne sont pas totalement secs je n'ai pas tout séché par flemme voilà hop et puis du coup voilà j'en suis très très contente comme d'habitude n'hésitez pas sachez que l'huile de coco je pense que la plupart des gens le savent a d'autres propriétés que pour les cheveux on peut même l'utiliser en cuisine donc voilà vraiment il suffit de lire généralement sur les peaux d'huile de coco vous avez des idées soit recettes ou même autre type pour des soins ou même des soins du visage ou autre voilà ça réhydrate bien que ce soit les cheveux la peau tout ça marche très très bien voilà voilà j'avais presque tout dit ah oui juste à la fin du mois il risque de ne pas y avoir de vidéo la semaine à cheval fin août début novembre voilà parce que je suis de mariage dans le sud et du coup je descends quelques jours là-bas et je ne suis pas sûre de tourner des vidéos pendant ce temps-là voilà je pense que je vais profiter de mes amis et tout et bon voilà je vais rester tranquille et en plus je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de vous préparer des vidéos à l'avance mais voilà ce ne sera qu'une semaine donc ne vous inquiétez pas au pire 10 jours mais je reviendrai très vite très vite vers vous à bientôt salut